Et bien salut à tous, en ce mardi on se retrouve pour le second match de la France depuis quelques jours maintenant, après la belle victoire face au Portugal 2 buts à 1, on se retrouve face à l'Arménie 3 jours plus tard, donc un match qui va s'avérer assez fatigant pour les organismes, c'est pour ça que des deux côtés on va essayer de changer un petit peu, même si l'entraîneur arménien n'est pas très content puisqu'il avait demandé à ses joueurs déjà beaucoup d'engagement lors du précédent match à domicile qui comptait face à la Serbie, maintenant c'est un match sans enjeu, écoutez l'hymne tiens, c'est un peu la particularité de ce jeu de la coupe du monde qui certes ne fait que un mois voire un mois et demi pour le compte de cette compétition, puis après on le délaisse un petit peu, mais bon il faut en revenir quand il s'agit de prendre des équipes qui ne sont pas dans FIFA, regrettable hein, regrettable parce qu'ils ont les vrais noms des joueurs, ils les associent à la vraie équipe, il n'y a certes pas les maillots et les équipementiers, enfin bref les marques sur le maillot, mais quand même il y a du beau boulot de la part d'Electronic Arts, si on ne comprend pas pourquoi dans FIFA ces équipes ne sont pas disponibles, peut-être pour justifier aussi l'achat de ce jeu de la coupe du monde. Donc voilà on retourne sur The LoL Gen PS3, j'espère qu'on m'entend bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de match sur cette console, voilà une équipe qui sera privée de sa star Mkhitaryan blessée, donc ils vont devoir faire avec, il y a reste quand même, vous allez le voir, Marco Spizzelli qui a des bonnes notes en tant que MOC-MC, c'est fini côté des hymnes, je crois, bon on va passer à l'hymne français bien sûr, c'est ça qui est pas mal aussi dans ce jeu, c'est que tu peux passer toutes les hymnes, et ça c'est plutôt pas mal, puisqu'il y a 200 et quelques pays, ou 198, je ne sais plus exactement, enfin bref, il y a pas mal de pays, on va essayer d'aller au plus vite, mais bon je sais que les matchs sont plus courts sur All Gen, puisqu'il n'y a pas tous les ralentis et le système qui a été ajouté par Electronic Arts, donc on peut se permettre de rester un petit peu plus dans les menus et de parler, de blablater, une équipe quand même 4 étoiles et demie contre une équipe 3 étoiles, même si l'Arménie, depuis quelques temps, ce sont des scores, ils ont quand même quelques difficultés, puisque sur les 5 derniers matchs, ils ont perdu 4 fois, pour un seul match nul, donc c'était le plus récent face à la Serbie, 1-1 à domicile, qui avait marqué pour eux, donc le joueur, c'est un défenseur en plus, Arzumanian, mais bon, sachant que chez nous on a quand même une charnière qui devrait être alignée, Mathieu Varane, non ? Mathieu Varane, puisque Mangala avait été aligné lors de la précédente journée, mais bon je n'ai pas Mathieu malheureusement dans ce jeu, il n'est pas présent, donc j'ai dû mettre Mangala, donc 2 missiles de côté, voilà, et mondial français, ça ce serait cabaye ? Oh là là, quelle belle ressemble en dessous, c'est pas géniac en tout cas, pas exagéré, la météo devrait être bonne, non on n'est pas en finale de la... Oui oui bien sûr, on est en finale, alors le stade est un petit peu rond, mais pas trop grand, Ouais, ce sera à peu près celui-là, le stade municipal, euh, municipal, stade républican Stadium Armenia, qui se situe donc à Erevan en Arménie, un stade fermé, ouais, avec un petit toit quand même, un petit toit en cercle, je ne sais pas si on peut en trouver un qui ressemble, Non, il n'y a pas un stade de la Coupe du Monde, ce serait drôle, mais c'est fini, c'est déjà fini cette Coupe du Monde. Babaya, oulala... Oui, il y a des faux stades, c'est dommage, ce serait bien qu'ils mettent un jour des vrais stades. National, ça c'est les Stadio... Ah, c'est dommage de ne pas avoir les... Bon, on va prendre un truc par défaut, écoutez, on ne peut pas faire grand-chose. Stade du 13 octobre, aléatoire, bite nuit... Euh, oui, Arménie, ça sera 19h, donc je pense que l'heure là-bas... Heure Erevan, non... Il est 9h40, il y a 2h de décalage, match à 18h, match à 20h... Ouais, il devrait faire nuit, hein, je pense, si je ne m'abuse. Donc, nuit, elle est dégagée, voilà... Lente, on a changé un petit peu... On va blesser un petit peu la musique, histoire de s'entendre, hein, s'il vous plaît. Mais bon, on va regarder vite fait avant qu'il ne soit à 5 minutes de vidéo. Ça fait 4 minutes 40, on est chaud. Il y a des dévaluations, je ne sais même pas pourquoi, mais bon. Voilà la formation qui devrait être alignée, on va la voir, de toute façon, juste avant le match, mais... À part Mathieu et Mangala, mais sinon j'allais digne... Schneiderlin, Sisoko, Mathudy, Payet, Gignac, Rémy... Ça fait tourner. Côté arménien, j'ai fait quelques changements aussi, mais c'est bien une formation en 5-3-2 qui avait été alignée face à la Serbie. Va falloir passer ce bloc défensif de 5 joueurs. Mais bon, il y a moyen avec les capacités offensives de nos joueurs. Allez, on va passer à ce match tout de suite. C'est parti. Bien sûr, du CPU versus CPU, même si je pourrais jouer finalement, puisque ce jeu n'est plus forcément le plus récent. Oh allez, les exercices de la tête, en plus je suis côté arménien, face à Varane. Là on va rire. Si j'arrive à gagner un duel, ce serait vraiment très drôle. Non, ça a l'air compliqué, pourtant même avec le Super Cancel. Ah, peut-être là, parce que Varane... Oh non, puis ça compte même pas ! Oh là 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 là... Quel pas de bol. Allez, Super Cancel. Mais prends-la de la tête ! Putain, il est nul. Allez là, je vais l'avoir, parce que... Ah ah ! Mille au moins. Le Super Cancel est difficile à activer, je ne sais pas pourquoi. Bon allez, c'est pas grave. Passons au match. Avec des graphismes certes un petit peu plus faibles qu'à l'accoutumé. Je crois que c'était dans ce même stade que j'avais fait le match entre l'Arménie et l'Algérie, juste avant la Coupe du Monde. Une victoire de l'Algérie s'était dessinée dans la vraie rencontre. Je crois en virtuel aussi, me semble-t-il, à moins qu'il y avait eu 1-1. Je ne sais plus en virtuel ce que j'avais fait. En tout cas, l'Arménie avait fait quoi ? Dans ce match. J'avais perdu 3-1. C'était bien en Arménie, je crois. C'était bien dans un contexte assez neutre, ce n'était pas en Arménie. Tourbillon, c'est en Suisse ou en Belgique, je ne sais plus exactement où est le stade. Enfin bref. Voilà, vous avez vu l'alignement, en tout cas les titulaires dans cette rencontre. Il s'agit maintenant de gagner ce match virtuellement. Et ça, vu la capacité des joueurs, même si on a fait tourner, il y a Gigi en attaque. Gignac. J'ai réussi à trouver la plupart des joueurs, à part Mathieu en l'occurrence. Alors, on ne va pas confondre avec Mkhitaryan, celui qui vient de toucher. Et voilà, Marco Spizzelli a surveillé. C'est un joueur qui tourne autour de 70. Je crois que le gardien aussi arménien tourne autour de 70. Mais sinon, le reste est bien en dessous des capacités des joueurs français. Une équipe qui va avoir bien du mal déjà à se projeter en attaque. Voilà, avec Gignac qui récupère ce ballon, qui est bien motivé. Mais côté aussi arménien, un peu tergiversé, côté français. En récupération quand même Rémi. Voilà, on va essayer de pousser dès le début de match. Allez, l'entraîneur arménien qui n'aime pas du tout ce contexte de jeu. Trois jours après le match difficile face à la Serbie. Mais bon, il va falloir se battre. L'entraîneur arménien qui... Je ne sais même pas comment il s'appelle. Attention, ça commence déjà des attaques ! Avec notre ami Gignac. Je ne le commande pas et que je regarde les statistiques. Je n'ai pas le nom de l'entraîneur arménien. C'est génial. Enfin bon. Ça aurait pu faire une bonne question au jeu concours. Surtout que ça a l'air très chiant. L'entraîneur de l'Arménie, comment s'appelle-t-il ? Bernard Chalandès, un entraîneur suisse en plus. Allez, on récupère ce ballon peut-être au lieu de laisser jouer cette équipe arménienne. Rapetian qui revient en arrière avec... Murtarien. Bon, ça c'est les phases de possession qui agacent passablement dans ce jeu. Allez, j'allais peut-être empêcher ce centre. C'est assez pénible ce genre d'occasion où ça fait tourner. On sait très bien que les Français pourraient récupérer ce ballon très très rapidement. On préfère laisser jouer l'adversaire. Voilà, passe courte face... Allez, récupérez-moi ce ballon les Français ! Allez ! Le pénalty, Varane ? Non, heureusement. C'est ça qui est pénible dans ce jeu, c'est que ça fait beaucoup trop tourner. On a des adversaires qui, voilà, défense tactique de FIFA laisse à désirer, hein, des fois. Toujours en observation, en pas de côté, en mode crabe. C'est assez... voilà, toutes les équipes ne défendent pas comme Chelsea, hein. Au bout d'un moment, vont chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. C'est une faute Sisoko. On voit ce centre derrière le but qui n'était pas du tout dangereux. Enfin, il ralentit en all-gen. Ils ne servent pas à grand-chose. Ça, c'est dommage. Heureusement qu'ils ont bien fait évoluer, quand même, leur... De ce côté-là, les animations, même si la plupart des joueurs le passent, hein, ces genres d'animations, mais... Capitaine Roman Berezovski. D'accord. Pas là, non, je crois. B-Ré... Béré... Bérékole, Berezovski. Oui, bah si, c'est le gardien. Je confonds avec les... Avec les Russes. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle un petit peu pareil. Côté russe, Berezovski... Un petit peu confondu, hein. C'est bien le gardien. Oh, Schneiderlin est passé la frappe ! Ouais, ouverture du score. Moussa Sisoko, du gauche, 24ème minute. Offensif qui va au fond, dans cette défense à 5. Et c'est Moussa. Deschamps est content. Bah c'est bien dans le seul jeu où les... Les entraîneurs sont modélisés. Pourquoi ne pas reconduire les bonnes choses ? Dans ce jeu, ça ferait beaucoup plus de contenu à chaque fois. Et non, on a des bonnes idées. Et après, on ne les poursuit pas. Une passe décisive de Schneiderlin. Ah, c'était Schneiderlin, 22 autant pour moi. Modélisation... Un petit peu approximative, mais mon Schneiderlin n'est pas trop connu non plus. Mais ça va, il commence à additionner des sélections. Ouverture du score. Bon, je ne me suis pas emporté. Il y aurait bien sûr une question au jeu concours qui va intervenir... Je ne sais pas quand en tout cas. Il faudra que je fasse les comptes à midi là. Quand j'aurai livré, normalement les comptes seront faits. Ah, Sisoko, on l'a vu face au Suisse, avait marqué. Il apporte beaucoup en tant que milieu central. Là, il monte beaucoup. Alors que certains joueurs comme Rémi décroche. J'allais... Au moins, il n'y a pas les permutations, le bug des permutations comme dans FIFA 15. Avec J'allais qui tient son poste. Sisoko, non mais il faut l'arrêter un petit peu, Sisoko. Il s'amuse, Sisoko, il rentre. Frappe du gauche, voilà, on ne s'est pas cadré. Là, on le laisse beaucoup trop jouer. Excusez-moi si je suis un petit peu fatigué, mais il est un petit peu tôt le matin. Il est bientôt 7h, 8h du matin là. Nous jouons, ça c'est tranquille pour Digne. Récupération française. On domine pour le moment cette équipe d'Arménie. On est bien, même chez quelques phases de possession, on les a laissés jouer. Rémi qui va pouvoir s'entrer au second poteau. La tête de Gignac ! Elle est contrée, me semble-t-il. Ce sera un corner, si je ne m'abuse. A moins que ce soit lui qui ait manqué sa tête. Non, c'est lui qui manque sa tête. Une trajectoire un petit peu particulière. Ah, peut-être... Peut-être effleuré quand même, non ? Non, pas du tout. Tant pis. Ils avaient bien tenu face à la Serbie les Arméniens jusqu'à la... Enfin, ils avaient même ouvert la marque jusqu'à la 73ème. Ils avaient tenu jusqu'à la 90ème. Donc Tozic... N'égalise. Oh là là, le crochet sur Digne. Oh là là, il rentre en surface. Ce n'est pas Miquetarian, mais c'est tout comme, vu sa technique. Alors, Marco de Pizzelli, la frappe contre Sisoko. Énorme, énorme récupération. Et là, ça récupère à nouveau. Qu'est-ce qu'on siffle ? Hors-jeu, je crois. Voilà, hors-jeu. Bien joué Sisoko, parce que la frappe... allait intervenir de la part de Pizzelli. Il est un petit peu tardé, heureusement. Il n'y a pas beaucoup d'occasion. On va atteindre... Ah non, mais... Combien faut-il de ralentis sur Old Gen pour nous témoigner de ce... de cet hors-jeu ? On a bien vu qu'il y avait hors-jeu. Donc, autant de faire tourner un petit peu. Mais bon, on annonce Mandanda en gardien. Donc, on va laisser Mandanda. Varane qui... Il aime bien monter aussi un petit peu, Varane. Digne. Allez, c'est bien trouvé avec Schneider. L'appel de Gignac. Gignac servi en profondeur. Gignac plus rapide. Gignac bien repris, malheureusement. Dommage. Gignac qui aimerait bien témoigner de... de sa qualité comme à Marseille. Pour le moment, ça ne paye pas. Allez... Digne. Un petit peu en retard sur ces phases. Une belle récupération quand même. Là, on passe en retrait. Gignac. Gignac. Avec Matuidi. Avec Sisoko, pardon. Sisoko qui retourne sur ses pas. Avec Matuidi, justement. Matuidi. La frappe enchaînée. Ça revient dans l'axe dégagement. La tête. Pressing de Rémi. Qui ne porte pas ses fruits. Pressing des Français. Toujours 1-0 dans cette rencontre. Pas énormément d'occasion. On est un petit peu fatigué. Il y a une putain de guêpe dans mon appartement. Je ne sais pas où elle est rentrée. Il fait un petit peu froid. Je ne sais pas ce que foutent les guêpes ici. Enfin bref. Récupération. Matuidi. 2 minutes de temps additionnel. Gignac peut-être l'appel. Il préfère décaler avec Digne. Voilà. Ça c'est excellent. Avec Rémi. Rémi. Non, non, non. Rémi. Il en fait beaucoup trop. Rémi. Avec ses petits dribbles. Allez. Peut-être pressing. Il faut le mettre en panique ce défenseur. Il essaie de dégager. Je ne sais pas où il fait. Il dégage. Ça va être sifflé ça. Non. Récupération française. Varane. Mais c'est sifflé. Donc voilà. 1-0. Sisoko. A la 24ème. Une phase de construction. Boucher Derlin a fait une passe décisive sans le jouoir presque. Avec une espèce de contre. Bon. Le stade ne ressemble pas du tout au vrai. Mais bon. Tant pis. Il y a eu quelques occasions. Voilà. C'était la tête de Payet. Et là voilà. Ça poursuit. Frappe croisée. De Moussa Sisoko. C'est des buts qui se ressemblent aussi dans FIFA des fois. On pourrait rapprocher aussi APES. Un des buts qui se ressemblent de temps en temps. Une domination française. Il y a beaucoup plus d'occasion. On est un peu tergiversé côté arménien. Même si on a réussi à se projeter en attaque dans la surface presque. Française. C'était Gignac la tête ? C'est bizarre ça. Je pensais que c'était la tête de... ... C'est Payet hein. C'est Payet la tête là. Je sais pas pourquoi il dit tir raté de Gignac. Ah ouais parce qu'ensuite Gignac enchaîne. Par une frappe. Me semble. Donc c'est pour ça qu'il a mis ça le jeu. Donc voilà. Dans le timing on est bien. 17 minutes. Vous voyez ça prend beaucoup moins de temps hein. Possession Arménie. Ça c'est curieux quand même. De ne pas voir la France en maîtrise du ballon. On les a beaucoup laissés jouer à un moment se projeter. Alors que normalement c'est pas vraiment le jeu de la France. Quand ils peuvent récupérer le ballon ils le font très rapidement les français. Et qualitativement je ne pense pas que l'Arménie soit capable d'avoir la possession du ballon. Sisoko homme du match. Encore un bon 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 joueur. Je me rappelle que j'avais fait un match face à la Jamaïque en virtuel aussi. Il y avait même Sean Bolt quand j'avais fait le match dans ce même jeu. Match de préparation à la coupe du monde face à la Jamaïque remporté dans la vraie rencontre 7-0 je crois. Et nous en virtuel ils avaient gagné 3-0. C'était Sisoko qui a fait un triplé et là il marque encore. Comme quoi il apporte beaucoup ce joueur. Il est capable de beaucoup plus marquer dans la réalité je pense. Voilà. Question peut-être jeu concours qui interviendrait dès maintenant. J'hésite encore. J'hésite encore entre... Non je me posais une question à laquelle j'ai même donné la réponse lors de la première période. Comment s'appelle le sélectionneur de cette équipe d'Arménie ? Un entraîneur suisse donc. Assez simple. Comme question il suffit d'aller chercher sur Wikipédia en l'occurrence avec cette équipe d'Arménie de football nationale. On a la réponse mais bon. Moi je ne la connaissais pas foncièrement. Je savais parce que j'ai regardé Beansport ce matin. Il parlait donc de cet entraîneur qui n'aimait pas trop l'idée de faire des matchs après 3 jours pour reposer ses joueurs. Il aurait préféré qu'il n'y ait pas ce match avec la France. Il trouve ça l'idée ridicule d'avoir posé ce match face à la France dans ce groupe. Puisque ce sont des matchs amicaux. Il suffit de jouer un petit peu moins sur un rythme moins élevé. Et voilà les français aussi ont fait un match il y a 3 jours. Je crois que côté des champs aussi on n'aime pas trop cette idée de faire des matchs comme ça amicaux. Et de fatiguer les joueurs qui reprendront leur place dans leur club respectif. Incessamment sous peu. Et voilà il s'agit de les préserver un petit peu. Mais bon voilà peut-être un match sur un rythme un petit peu moins endiablé. Que celui face au Portugal. C'est un match difficile. Mais le 5-3-2 qui résiste. Même s'il y a 1-0 pour le moment côté français. On va laisser pour le moment les formations actuelles et ne pas faire de changement. Il y a quoi d'autre comme match ? On va peut-être revenir sur les autres matchs de cette journée. Avec des matchs amicaux donc essentiellement. Non il y a aussi des matchs de qualif. Mais il y a donc le Japon face au Brésil à 12h45. Donc vous connaîtrez déjà le résultat. Corée du Sud, Costa Rica. Hong Kong, Argentine à 14h. Les Argentins qui doivent être bien énervés d'avoir perdu face au Brésil de A0. Qui vont peut-être se venger avec un Messi qui marquerait énormément de buts. Qatar, Australie, Canada, Colombie. Oh le Canada ils vont sûrement se prendre une piquette face aux Colombiens. Face de groupe Allemagne-R. Allemagne-Irlande. Les Allemands qui reviennent d'une défaite face aux Pologne à l'extérieur. Les Pologne en affronteront eux donc l'Ecosse. Gibraltar. C'était un match amical peut-être aussi Allemagne-Pologne. Donc c'est pour ça que les Allemands ne sont peut-être pas trop motivés. Je ne sais pas si c'était un match amical il y a 3 jours. Gibraltar, Georgie, on s'en fout. Et non, Portugal-Danemark. Attention, déplacement face aux Danois. Et Serbie-Albany. Donc voilà, les passons à cette seconde période. On espère bien que Gignac réussisse à trouver le chemin défini. Il n'est pas très apprécié dans ce jeu. Il ne marque pas énormément alors qu'il est en pleine forme. Peut-être qu'ils ont oublié de prendre en considération sa perte de poids. 4 kg, 5 kg en moins, ça sous-cent pour Gignac. En pleine forme les passes. Non, Mangala. Mangala. Réveille-toi un petit peu Mangala. Normalement tu devrais récupérer ce ballon. Voilà. C'est énorme. Allez, Mangala. Mais vous êtes deux sur lui. Il est passé. Corner en plus. Normalement de la tête, ça ne devrait pas s'imposer. Côté arménien. Voilà. C'est pour Mandanda sans de difficulté. Allez. Dégagement Mandanda. Propre. Voilà. Propre. Sur l'homme. Sur Gignac. De la tête Gignac. Comment tu peux être battu par Alex qui a un 50 de notre jet ? Tu sais. Ça m'énerve ces phases de possession longues pour l'Arménie. Allez. Allez. Mais récupérez les comptes favorables. C'est abusé. Décalage. Le centre à venir. Voilà. C'est complètement manqué. Il s'en excuse. Premier changement. Griezmann Payet. Payet qui a eu une occasion au début de match. De la tête. Un match où le rythme est un petit peu moins soutenu quand même. On le remarque. Enfin je dis ça mais il n'y a aucune correspondance avec la réalité dans ce jeu. Je ne sais pas pourquoi il y avait des joueurs même dévalués. Je suis fatigué moi. Allez. Gignac. Allez. Non. Gigi. J'allais. Gigi qui décroche. Mais qu'est-ce que c'est que ça passe ? Mais non. Mais il faut arrêter là le jeu. Ça vient d'où ça ? Pour nous expliquer que c'est Electronic Arts. Pourquoi des joueurs n'arrivent pas à ligner une passe. C'est n'importe quoi ce jeu. Edi Garian. Le décalage avec Badoyan. Allez. Récupération. Voilà. Il va tout seul en touche. Touche là. Touche sur... Voilà. Magnifique. Pas marqué Griezmann. Il est plutôt sur le côté droit. Là en remplacement de Payet. Poste pour poste. Gignac. Voilà. Ça c'est une bonne passe pour Mathudier. Voilà. On décale avec Rémi. Rémi. Voilà. Pour Mathudier. Qui a failli passer. C'est pas fini. Rémi qui va centrer. Qui centre. C'est contré. Voilà. Tant pis. Badoyan. Allez. Récupération. Mais non. Mais laissez pas jouer là. Oh là là. Sarkisov. Qui est passé ? Non. Il en fait trop. Peut-être pas abusé non plus. Mais bon. Les dégagements. Là c'est un petit peu la panique côté français. On ne retrouve pas la sérénité. De Varane. Lors du match face au Portugal. Oh la faute. La faute. La faute. La faute de Rémi. On va même prendre un carton jaune. Alors qu'on est en match amical et qu'il ne s'est pas passé grand chose. Juste arrivé en retard. Bon. Il a mis un coup d'épaule. Épaules contre dos. Changement. Benzema Gignac. Bon. On n'a pas vu Gignac. Dommage. Ça me... Ça me... Ouais. C'est dommage. Il y a eu une occasion. Il ne l'a pas mis au fond. C'est quoi ? C'est corner. C'est coup franc. Marco Stardelli quand même qui devrait les tirer mieux. Il y a des bonnes notes. Bon. Elle fait chier cette putain de guêpe. Je vais la défoncer. Je vais essayer d'ouvrir la fenêtre pour la libérer. Mais si je n'y parviens pas, eh bien je devrais user de la force. Allez. Impérial. Allez les français là. Arrêtez de laisser le jeu côté arménien. Heureusement que c'est pauvre. Ce n'est qualitativement pas aussi fort que la France. Allez. Rémi. La passe pour le Cadigny. Voilà. Ça c'est le décalage. Décalage. Il y a Mathudy qu'il faut servir. Voilà. La passe. Il n'y a pas de hors-jeu. Le centre. Le dégagement ce n'est pas fini. Le centre à nouveau. Il est tout seul. La reprise. La parade. Oh là là. Quelle chatte pour le gardien sur cette reprise de Mathudy. Récupération française. Non. On n'y arrive décidemment pas. À contrecarrer ses offensives arméniennes. Allez. Récupération Benzema. Non. Allez. Là peut-être là-dessus. La passe pour Moussa Sisoko. Mathudy. Le décalage. Voilà. Rémi va te servir dans la profondeur. C'est excellent. Vitesse de Rémi. Beaucoup plus rapide que tout le monde. Il y a Benzema en attaque. Rémi. Qui revient en arrière avec Digny. Le centre du Digny elle est contrée. C'est pas grave la tête de Benzema. Corner à suivre. Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Dommage. Ça s'est récupéré côté français. C'est bien. Une longue phase de possession à nouveau pour équilibrer un petit peu tout ça. De bonnes passes. Avec Digny. Rémi. Mais non. Mais c'est pas possible. Un changement. J'en ai marre de ces joueurs qui ne sont pas capables de hachaîner deux passes. Côté arménien. Non. Pas le gardien. Remplaçant pro. Il y a tout ça comme remplaçant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oui, il y en a sept. Il n'y a aucun remplacement qui a été effectué. Milieu droit. Voilà. Euh. Qui c'est qui est bon ? Pas grand monde. Je viens de sortir. M.O.C. Voilà. Et euh. Un défenseur central ou un défenseur droit. Voilà. Lui il était titulaire en plus lors du dernier match. Euh. 4-3-3 peut-être ? Dispositif. On va mettre tout pour l'attaque à la fin pour les Arméniens. 4-3-3 offensif. Ils sont fous. Effectif. D-D. D-C. D-C. D-G. Non. C'est lui le D-G. Ouais. C'est lui. Hop. Hop. J'ai fait tous les remplacements donc je ne peux plus en faire. C'est pas grave. Il peut jouer quoi lui ? D-C. Il n'y a pas un mec qui peut jouer plus haut non ? Bon. Tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon l'Arménie. Je ne comprends pas pourquoi il y a des dévaluations côté le français. Ça remonte au dernier match face à l'Allemagne ou quoi ? Rémi. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Il reste encore un changement à faire. Val Buena. Moi je vais faire entrer parce que je l'aime. Moule ça avec son jaune. Voilà. Allez les français. Un petit deuxième but, tout serait bien. Il s'agit de marquer un beau but peut-être ? Un retourné acrobatique. Le remplacement n'est pas fait. Ça va sortir cette fois. Le remplacement va être fait. Parfait. Mathudy. Et les changements côté Albanais. Arméniens, pardon. Pourquoi je dis l'Albanie moi ? Mais qu'est-ce que je dis ? Oh la la. Le mec est fatigué. Il faut que je me réveille là. Il faut que je prenne un café dès que j'arrive au travail. Ça se passe pas trop bien au travail en plus. Il semblerait que je vais me faire engueuler par mon patron. Je ne fournis pas assez d'efforts. Ce qui est vrai. Il va falloir que je me mette du plomb dans la tête. Et que je comprenne qu'un travail même si... Oh non non non. Arménie. Non 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 non. Oh la. Allez les français. Ils sont en offensif là. Allez. Allez. Mais récupérez moi ce ballon. Voilà. Récupération. Contre-attaque. Ah non. Mais dans les pieds de Benzema là. Un 4-3-3 offensif qui se sent côté arménien. Ils peuvent égaliser aussi. Il va falloir chercher quelque chose. Ils ont réussi face à la Serbie. Non. Digne. Contre-attaque là. Contre-attaque. Griezmann. Voilà. Mathieu Valbuena. Voilà. 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 Voilà Griezmann. C'est pas fini. Non. Mais non. Les français. Les offensives doivent aller au fond ou moins engager une frappe. Mathieu Di. Ouais. Belle récupération. Avec Rémi. Il décroche avec Valbuena. Le décalage. Rémi l'appelle peut-être. Valbuena à nouveau. Excellent dans l'axe. Excellent. Ça le centre à venir. Non. C'est le centre qui manque. C'est pas fini. C'est pas fini ça. Avec Rémi. Allez le centre. La passe courte. Pour Schneiderlin. Obligé de décrocher. De reculer. Dans son camp. Presque. Valbuena. Valbuena. Qui s'engage. La passe. La passe. La passe. Valbuena. Non. Ça aurait pu être le 2-0 ça. Les français. Dégagement. 3 minutes additionnels. Récupération. Mathieu Di. Valbuena. Schneiderlin. Dans l'axe avec Benzema. Benzema l'appelle à nouveau. Bien joué ça. Benzema. La frappe enchaînée. Le but. Le 2-0. Comme Tozic. À la 90ème. Mais cette fois c'est une victoire pour les français. Benzema entrée. Et elle a un triangle pour Benzema. Frappe du gauche. On le connaît. Son pied gauche. On l'a vu avec le Real. Voilà. C'est du Benzema tout craché. Belle passe. Contre l'enchaîné. Frappe. Une frappe. Voilà. Et c'était Mathieu Di qui l'avait trouvé. Sur cette petite passe. Et la défense. Malheureusement. En retard. Alex. En retard. On ne va pas confondre avec l'Alex brésilien. Bien sûr. Pas de toute la même qualité. 2-0. Voilà. Tranquille. Bon. Dommage pour l'Arménie. Voilà. Il est 8h du matin. On va se diriger vers un anglo bientôt là. Voilà. Voilà. On va être désolé pour le commentariat un petit peu plus faible. Un petit peu plus fatigué il faut le dire. Je ne suis pas aussi réveillé que le mec de Binsport le matin. Le Nespresso. Je ne sais plus comment ça s'appelle l'émission. En tout cas lui est bien en forme avec sa compatriote, sa collègue. Ils sont très 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 bien réveillés. Ce n'est pas mon cas en tout cas. Voilà. Bon. Le match se finit sur une défaite de la part de l'Arménie qui enchaîne. Il avait pris des sacrés volets avant la coupe du monde. Après ça s'est un petit peu équilibré côté arménien. Avec donc des... Bon. Ils avaient perdu face à l'Eteni 2-0. Ils avaient perdu face aux Danois 2-1 à l'extérieur. Mais à domicile c'était 1-1 face à la Serbie quand même. A domicile ils sont capables de faire quelque chose. C'est un groupe à 6 joueurs pour les qualifs je crois. A 6 équipes pardon. Ils sont 5ème avec 13 points. Ah non mais c'était les qualifs de la Coupe du Monde 2014. Qu'est-ce que je dis ? Ce truc qui n'est pas actualisé sur Eurosport. N'importe quoi. On devrait faire les qualifs de l'Euro 2016. Ce serait bien. Voilà la Mathuidi qui a failli porter le score à 2-0. Là les mauvaises passes. Dommage. Mais là cette fois voilà la petite passe l'appelle. Le retard. Il ne faut pas être en retard sur Karim. 2-0. Peut-être plus hein qui sert. Dans la vraie rencontre. Des joueurs qui ont bien lutté. Homme du match qui est Mathuidi. 8. Bien joué Mathuidi. Il va revenir en forme avec le PSG. On aurait pu le changer. On l'a laissé. Il a fait les 90 minutes. Donc cette passe décisive. Magnifique. 19 passes sur 20. Tenté. C'est une belle réussite. Gignac. Dommage hein. Gignac qui aurait pu marquer son but avec l'équipe de France. J'aimerais bien qu'il marque. Il sera sûrement titulaire. Arrêt. Un seul arrêt pour Mandanda. Tranquille. Il n'a pas été trop inquiété. Même si on a laissé jouer à un moment cette équipe d'Arménie qui n'a tiré qu'une seule fois au but. Bon. Ils avaient possession à leur avantage. Et n'importe quoi c'est physionomie de match. Comment tu peux laisser la possession à une équipe ? Normalement elle doit être un petit peu bouffée dans ses retranchements. Et si elle ne tire pas c'est parce qu'elle n'a pas la possession vers les cages. Alors là c'était tout le contraire. Ils avaient la possession et ils faisaient tourner autour de la cage des bleus. N'importe quoi. Sisoko. Benzema. Tous les remplacements ont été effectués. Les performances au moment du Mathuidi. Côté français. Berezovski le capitaine. Avec quelques arrêts quand même. 6-7 il les mérite. Il aurait pu y avoir beaucoup plus. Si les français aient marqué les buts comme Mathuidi. Comme les têtes aussi de Payet. Il aurait pu y avoir 4-0 facile. Voilà. Bon on se quitte là-dessus. Une vidéo de 34 minutes un petit peu longue. Enfin moins longue que d'habitude. Mais voilà. C'est quand même long. On se quitte là-dessus. Allez ciao mes amis !